Et bien voilà un film qui va faire passer Shaun of the Dead d'Edgar Wright pour un chef-d'oeuvre. Les films du vendredi, 14ème. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui je vais revenir sur le film d'ouverture du Festival de Cannes 2019 et le nouveau film de Jim Jarmusch après Paterson sorti en 2016 avec Adam Driver. Adam Driver qui revient donc dans ce nouveau film intitulé The Dead Don't Die. Les morts ne meurent pas. Comédie de zombies censée rendre hommage à tout un pan du cinéma de zombies notamment avec la saga des zombies de George Romero avec notamment La Nuit des Morts Vivants etc. Et donc que dire de cette tentative ? Parce que je vais vraiment parler d'une tentative de la part de Jim Jarmusch qui n'est vraiment pas habitué à faire ce genre de film. Il a réuni son casting habituel. Un casting qui justement la plupart des acteurs vous savez ont tous collaboré de près ou de loin avec Jim Jarmusch. Ce n'est pas pour autant que ça en fait un bon film ou un excellent film. Alors vous savez c'est toujours pareil que vous avez ce genre d'affiche qui vous vend un casting justement hallucinant. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas un acteur que vous adorez dans la liste c'est que vous avez perdu. Donc bon alors normalement vous devez trouver forcément un extra festige. Donc voilà il y a un côté un peu comme ça ou avec ce slogan un casting à réveiller les morts. C'est-à-dire que c'est vraiment ça quoi. Je trouve que la publicité n'est pas mensongère. C'est-à-dire que oui c'est un casting à réveiller les morts évidemment. C'est un casting prestigieux etc. Mais c'est un casting pour lequel en fait si vous voulez les acteurs sont utilisés pour jouer sur la persona. Sur leur persona en fait. C'est-à-dire justement ce qu'ils sont dans la vie etc. Jouer un petit peu sur des blagues autour de l'acteur. C'est-à-dire que par exemple, ce n'est pas un gros spoil mais voilà. Mais vous vous en doutez peut-être. En tout cas ce n'est pas dramatique si vous avez l'info. Mais il y a une allusion avec le fait que Adam Driver soit un acteur de la saga Star Wars. Vous savez qu'il interprète le rôle de Kylo Ren dans la nouvelle trilogie de Star Wars. Et donc voilà il y a un jeu là-dessus. Il y a un jeu aussi probablement parce que quand on voit un peu l'humour en fait de Bill Murray dans le film on est tenté de penser à Peter Venkman dans S.O.S. Fantôme. Tilda Swinton me fait énormément penser personnellement à son rôle de l'ancien dans Doctor Strange. C'est-à-dire qu'il y a un écho un peu comme ça mais un peu parodique si vous voulez. Steve Bucciami. Qui en a d'autres ? Chloé Sévigny. On a également Danny Glover. Iggy Pop dans le rôle d'un zombie. C'est pour vous dire un peu, bon, Iggy Pop qui avait déjà travaillé avec Jim Jarrouche notamment sur Coffee and Cigarette et qui, Jim Jarrouche, avait réalisé un documentaire sur Iggy Pop plus récemment qui s'appelle Gimme Danger. Voilà, donc voilà. C'est un petit peu la famille de Jim Jarrouche qui se retrouve pour essayer de faire une cobi de zombies. En gros c'est un peu ça. Je vais vous le résumer comme ça. Voilà, on essaye quoi. Voilà, donc évidemment c'est pas aussi subtil que ce que ferait un Edgar Wright avec Shaun of the Dead par exemple où là vraiment l'hommage de George Romero était, comment dirais-je, il était présent mais il y avait un vrai nouveau film. C'est-à-dire que si vous regardez Shaun of the Dead vous voyez une comédie de zombies et si vous êtes cinéphile vous verrez les références. Voilà, même si vous n'êtes pas cinéphile enfin vous avez un film de divertissement tout à fait digeste et voilà. Là c'est beaucoup moins le cas. C'est-à-dire que ça s'adresse déjà pour comprendre un petit peu l'humour de ce film et tout ça il faut beaucoup être dans l'absurde. Si vous êtes un peu du style à aimer, je ne sais pas, le travail de Quentin Dupieux, etc. Voilà, vous pouvez être réceptif à ça ou à, je ne sais pas, quand vous voyez Convoi Exceptionnel d'Ublier où les acteurs sont conscients qu'ils sont dans un film et voilà, ils ont le script à la main, etc. C'est un peu le même délire. Voilà, je ne vais pas vous spoiler vraiment ce qui se passe dans The Dead Don't Die mais il y a un peu ce jeu de les acteurs ont conscience qu'ils sont dans un film au bout d'un moment parce que Adam Driver est là pour leur rappeler. C'est-à-dire, dès le départ, Adam Driver parle de la chanson du film en disant mais qu'est-ce que c'est que cette musique, etc. Ça, c'est Bill Murray qui le dit et Adam Driver dit mais c'est la chanson du film The Dead Don't Die et c'est interprété par Storjil Simpson qui est un chanteur de country, etc. Bon voilà, c'est un peu absurde c'est un peu bêta en fait c'est bizarre parce que comment vous dire c'est un film qui aurait pu être beaucoup plus que ce qu'il n'est en fait c'est-à-dire que c'est un peu de geste on se contente uniquement de faire des petites blagues c'est du comique de répétition c'est-à-dire que ça joue beaucoup là-dessus c'est-à-dire qu'à un moment donné vous avez des individus qui ont été bouffés par des zombies et donc à chaque fois chaque officier de police va débarquer et constater les dégâts ils vont dire ah bah oui chacun va dire la même chose ça doit être certainement je ne sais pas qui qui a fait le coup, etc. et ça fait trois fois la blague bon, si vous voulez au bout d'un moment c'est drôle mais en fait ce n'est pas tant le film qui est drôle c'est les idées les tentatives qui sont drôles c'est-à-dire par exemple de voir Adam Driver dans une smart rouge arriver à toute vitesse alors que c'est voilà c'est un flic on s'attend à avoir une super caisse, etc. bon, c'est censé nous faire marrer mais c'est pas parce que tu mets des éléments qui sont un petit peu absurdes dans le film que ça va être drôle et puis d'abord il faut comment dirais-je il faut bien connaître les acteurs pour en rire parce que c'est vrai que de voir Kylo Ren dans une smart bon, ben voilà c'est ce genre d'idée si vous voulez mais c'est pas parce qu'on a des bonnes idées qu'on arrive à bien les retranscrire dans un film en fait alors c'est pas complètement nul je vais pas dire que le film est un ratage total mais c'est beaucoup trop appuyé vous avez une blague c'est appuyer appuyer les références mais on vous les balance dans la gueule je veux dire il y a un personnage qui travaille en fait dans une station essence qui vend toutes sortes d'articles et qui est fan de films d'horreur de films de zombies etc donc vous avez des posters partout il y a des posters de The Thing de John Carpenter vous avez évidemment The Night of the Living Dead donc La Nuit des Morts Visions de George Romero le Halloween aussi de Carpenter vous avez toutes sortes de références au cinéma d'horreur et donc voilà le côté un peu geek il faut qu'il y ait un personnage geek qui rappelle tout ça pour faire une sorte d'hommage vous avez le groupe de jeunes évidemment avec notamment Selena Gomez qui arrivent et qui ne comprennent pas ce qui se passe dans cette ville et qui évidemment vont en pâtir ça c'est vraiment pour parodier les films d'horreur avec toujours ces jeunes qui se retrouvent dans des blettes paumées et qui se font zigouiller soit par des zombies soit par des serial killers donc voilà mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant d'avoir quelques bonnes idées qui sont déjà enfin c'est vues et revues je veux dire c'est un peu vieux comme le monde c'est ce qui va être le plus marquant si vous voulez enfin moi ce que je retiens de plus c'est il y a deux choses c'est les zombies qui effectivement reprennent l'idée de Romero c'est à dire de parodier la société de consommation c'est à dire qu'il y a des zombies qui en fait qui vous font comprendre en fait quel genre de personne ils étaient à la base avant d'être morts donc il y en a une qui est alcoolique qui parle que de Chardonnay alors ça c'est hilarant moi c'est le moment où je me suis le plus marré c'est que vous avez un zombie qui se lève qui justement qui se réveille et qui cherche son Chardonnay parce que c'était quelqu'un qui était alcoolique etc ça c'est assez drôle il y en a qui cherchent du café il y en a qui cherchent des je ne sais pas acheter toutes sortes de bricoles des bonbons enfin des conneries donc chacun on comprend un petit peu qu'est-ce qui a mené la mort de ces individus bon c'est un peu voilà c'est chacun à son addiction c'est assez drôle bon ça ça marche plutôt bien et surtout voilà la deuxième chose qui m'a fait beaucoup rire c'est Hilda Swinton qui joue justement une gérante de pompes funèbres qui est donc chargée de maquiller les cadavres sauf qu'elle les maquille comme si c'était des enfin déjà n'importe comment avec toutes sortes de couleurs etc enfin bref comme s'ils étaient encore vivants donc c'est assez drôle et qu'ont tendance à se réveiller en plus donc ça c'est dans la bande-annonce si vous l'avez vu moi je n'avais pas vu la bande-annonce avant de voir le film donc j'ai eu toutes ces surprises mais si vous l'avez déjà vu la bande-annonce malheureusement je ne sais pas trop ce qui va vous rester par la fin peut-être où vous allez voir un gros what the fuck alors là je ne vous dis pas du tout ce que c'est mais alors il y a un truc complètement what the fuck mais ce n'est pas grave c'est fait exprès c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un film qui se fout de tout c'est vraiment l'idée on s'en fiche on tente des trucs c'est complètement absurde on verra bien ce que ça donne on fait un gros délire et je n'ai pas envie de dire que c'est un film de tous les possibles et c'est un peu ça pour Jim Jarmusch c'est-à-dire que on va tenter des choses et puis si ça ne marche pas ce n'est pas grave je referai du Jim Jarmusch derrière et je reprendrai mon cinéma mais il a fait une sorte de parenthèse en essayant de vouloir faire une comédie de zombies une comédie d'horreur c'est vraiment pas enfin voilà quand on pense que c'est le réalisateur de Dead Man c'est vrai que bon de passer de Dead Man à The Dead Don't Die alors vous allez dire Dead Dead oui évidemment dans le titre une petite résonance mais enfin on n'est pas du tout dans le même style de film donc si vous voulez c'est ouais c'est assez surprenant bon après voilà j'ai envie de dire je pense que Jim Jarmusch ne risque pas grand chose à faire ce genre de tentative je pense que voilà c'est un cinéaste qui est déjà bien en place que voulez-vous il a déjà toute une carrière dans les années 70, 80, 90 voilà il a tellement fait avant que je pense qu'aujourd'hui je n'ai pas envie de dire qu'il n'a plus trop d'inspiration mais j'ai l'impression qu'il tente il tente de parodier des genres de films que lui-même n'a pas maîtrisé bon c'est pas ouf quoi et de jouer beaucoup sur la persona des acteurs c'est un peu facile quoi demain si vous voulez faire un film je ne sais pas moi vous prenez Marion Cotillard vous lui dites bah meurs fais celle qui meurt dans Batman qui ne sait pas jouer la mort dans Batman voilà et ça va être drôle voilà bon écoutez c'est un c'est un petit peu facile c'est-à-dire que vous lui demandez de s'auto-parodier et voilà après en termes de cinéma j'ai pas trouvé vraiment alors les zombies sont plutôt bien fait mais encore je trouve qu'on voit trop le côté humain on voit pas assez la bête je veux dire moi l'affiche m'avait un peu laissé croire qu'on voyait un peu un zombie un peu sous forme de monstre avec cette main qui surgit en réalité une fois que la main surgit vous voyez quelqu'un de enfin vous voyez que la personne est vivante quoi je veux dire que c'est un maquillage enfin il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas assez de travail sur le côté horreur du film c'est-à-dire que malheureusement je sais pas moi quand on voit Shaun of the Dead on y croit quoi on voit ses morts vivants on peut être aussi terrifié ça marche autant comme une comédie que comme un film d'horreur et là le truc c'est que déjà que la comédie vole pas très haut alors vous allez voir quelques rictus de temps en temps notamment avec Steve Bouchemi avec sa casquette Make America White Again qui est une critique de l'Amérique de Trump ça c'est bien vu il y a deux trois trucs comme ça mais c'est très moraliste quoi je veux dire à un moment donné si tu veux faire un film une comédie de zombies efficace vas-y à fond fais ta comédie et cherche pas à nous faire un truc pseudo auteur etc qui nous raconte un peu enfin en tout cas enfin comment dire la société etc je pense que si tu mets beaucoup de sincérité dans ton film avec je sais pas des personnages haut en couleur tout ça comme il le fait mais avec subtilité c'est à dire vraiment pas avec des trucs trop marqués trop explicatifs bah ça marcherait mieux quoi donc voilà moi c'est un petit peu ce qui m'a dérangé donc voilà je pense que je vais la faire courte sur ce film d'ouverture moi je en termes de film d'ouverture c'est vrai qu'à Cannes il y a toujours des choses un peu spéciales l'année dernière Evil Badinos était correct mais Dasgar Faraday mais la fin je la trouvais pas à la hauteur de tout le reste du film pour être honnête et il n'y a pas enfin à chaque fois les films d'ouverture c'est pas souvent des grands films quoi enfin les fantômes d'Ismail de Déplechin je sais pas si ça va rester dans les annales je sais pas je sais pas du tout mais voyez il y a ce genre de ce genre de film alors si La Tête Haute en 2015 d'Emmanuel Berco ça ça a été ça c'était très fort mais si vous prenez Gatsby le magnifique bon c'était un remake déjà alors bon moi je pars du principe que oui c'est un mon film mais c'est un remake donc il y a quand même un matériau de base qui était pas qui était pas dégueulasse quoi donc voilà bon écoutez c'est vrai que les films d'ouverture de Cannes c'est pas toujours ce qui marque le plus finalement pendant le festival donc on verra ce qui se passe avec les autres films au fur et à mesure mais voilà pour le moment ce film d'ouverture bon va faire un petit peu rire la salle les acteurs qui ont participé forcément en disant ah regarde ils ont vraiment osé mettre un Dan Driver dans une sparte rouge voilà et Gina Swinton dans une espèce de samouraï des pompes funèbres voilà bon un Bill Murray encore une fois qui vous fera penser Peter Wickman dans SOS Fantôme un petit peu parce qu'il y a un côté comme ça bon voilà quoi pas de spoil mais vous allez voir Senna Gomez finir dans un sale état bon voilà ça vous fait un marais moi cette blague là m'a fait un petit peu penser à à Jessica Parker dans Mars Attack de Tim Burton bon voilà vous allez rire parce que la persona de l'actrice etc de l'acteur fait que vous allez en rire mais c'est pas suffisant au niveau plastique bon c'est une caméra numérique toute simple c'est même pas le problème mais je veux dire en termes de je sais pas d'image il aurait pu y avoir un traitement particulier un truc et là on est vraiment dans voilà une image très propre très léchée etc c'est dommage le vrai hommage c'est dommage parce qu'un hommage comme ça un film de zombie aurait pu être plus kitsch je dis pas qu'il faut forcément faire du noir et blanc des trucs comme ça mais essayer de rendre ça un peu plus kitsch quoi comme fait je sais pas moi Robert Rodriguez ou Quentin Tarantino quand ils essayent un petit peu de reprendre des codes de films de série B vous savez notamment avec Boulevard de la Mort des trucs comme ça on essaye vraiment de refaire un peu ce style donc là il y a un style graphique il y a quelque chose de cinématographique mais là c'est pas assez marqué c'est pas et je vous dis tout est basé uniquement sur vraiment ce qui est privilégié c'est l'humour le film de zombie c'est plus des références dans les blagues etc mais c'est une comédie assez bancale et voilà je ne vous la recommande pas vraiment voyez là si ça peut vous faire marrer mais franchement vous allez voir vous n'allez pas avoir assez de matière à bouffer là dedans c'est vraiment c'est le cas de le dire parce que les zombies vous allez voir on se régaler avec la chair humaine mais enfin bon on n'a pas attendu Jim Jarmusch pour savoir que dans un film de zombies il faut qu'il y ait des zombies qui mangent des êtres humains ou qui tentent de manger des êtres humains bon voilà alors oui vous allez apprendre mais je pense que ça on le sait quand même dans les films de zombies qu'on est censé décapiter le mort vivant pour l'année entière définitivement bon voilà et donc après on est dans une sorte de survival un peu comique un peu je vous dis comme Shun of the Dead mais qui qui serait pas aussi subtil qui serait pas aussi graphique qui serait pas aussi stylisé qui serait pas aussi cinématographique voilà donc c'est pour vous dire voilà comme je disais en introduction ça va juste vous donner envie de revoir Shun of the Dead en fait je pense ce film donc voilà écoutez c'est tout pour moi pour The Dead Don't Die de Jim Jarmusch voilà allez-y si ça vous tente mais voilà je ne vous recommande pas ce film et sur ce les films du vendredi c'est tout pour aujourd'hui rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là n'oubliez pas prenez les films pour ce qu'ils sont allez ciao au revoir au revoir Sous-titrage FR ?